Bien, vous le savez depuis le début, je ne vous cache rien, donc c'est pas maintenant que ça va commencer. Ici, pour tout vous dire, mon objectif était de vous proposer une série commentée en voix off, en démarrant sur le point d'entrée. De toute évidence, et vu ma forme du moment, il n'était pas possible de vous proposer une chose pareille, donc je vous laisse quand même jouir de ce point de départ. Allez, mais après on va tout de suite se raviser en fait, et je vous propose non pas une série, mais trois micro-séries avec des départs extrêmement faciles, type américaine, petite ligne, ou ce genre de choses. Et malgré les billards paquets, je n'arrive pas à les garder, c'est une catastrophe. Donc voyons un petit peu tout cela ensemble. A tout de suite, c'est parti ! Allez, billard de 280, cadre 42 de sens trigonométrique. Bonsoir à tous, et vous le voyez, nous partons directement, pas d'embrouille, avec l'américaine. Une américaine que je ne travaille absolument plus depuis quelques temps, et je vais m'y remettre un petit peu. Voilà, vous le savez, l'américaine, c'est pas quelque chose qui m'emballe non plus, mais bon, il faut la travailler, et quand même, malgré tout, c'est important de travailler l'américaine, car ça, même si vous ne travaillez pas l'américaine, ça a au moins, comment dire, la valeur de travailler les billes de près, et ça, c'est pas négligeable. Donc on va s'efforcer, évidemment, de garder ces billes. Là, vous l'avez vu, j'ai fait le tour du billard, et je suis allé en face pour me rendre compte de la grosseur de billes dont j'avais besoin, avant de me placer en piqué, voilà, des enfers, genoux, et compagnie, quoi. Voilà, en ce moment, juste beaucoup du genou, c'est incroyable. En ce moment, j'ai beaucoup de problèmes, je vous avoue, là, je fais un aparté. Là, j'ai commencé les compétitions, j'en ai fait deux, et j'ai fait un tournoi libre et un tournoi au cadre, et ça, c'est pas bien passé, c'est toujours pareil, ça s'est bien passé au niveau de mes exécutions, je trouvais que c'était plutôt cohérent, mais sur le plan comptable, ça va pas du tout, pour deux raisons. La première, c'est que, moi, en général, j'essaie de jouer le jeu le plus possible, et je n'ai aucune stratégie de défense. C'est-à-dire que je me dis pas, à aucun moment, je me dis, tiens, là, si je rate le point, qu'est-ce que je laisse à l'adversaire ? Ça ne m'arrive jamais. J'ai pas ce vice-là, enfin, je dis ce vice, mais c'est une bonne chose, je pense qu'il est arrivé à un certain niveau de jeu, je pense que ça fait partie des armes aussi, après tout, on est en compétition, on est là pour la gagne, quoi. Mais, moi, aujourd'hui, c'est pas ce que je veux, aujourd'hui, je cherche vraiment à être dans une vraie conception, une vraie construction de jeu, et donc je me tiens à ça, même en compétition, et c'est vrai qu'en compétition, je me fais tout simplement dérouiller, parce que... parce que... on me laisse souvent les billes relativement loin, donc j'ai beaucoup de mal à aller les chercher, et quand j'essaie de les réunir, souvent, je rate le point, et puis je laisse les billes à l'adversaire, donc derrière, c'est festival de jams. Même si la personne ne sait pas quoi en faire, ce qui est souvent le cas à mon niveau, il a quand même le mérite de faire beaucoup plus de points que moi, donc du coup, je me retrouve... En fait, je fais des points uniquement quand je suis dans le tiers. Donc, moi, c'est des séries de 15 ou de 20 points, et ensuite, c'est très, 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 et très. Voilà, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Enfin, voilà, c'était la partie des compétitions, donc voilà, sur le plan comptable, c'est une catastrophe. Après, dans le jeu, je trouve que c'est plutôt cohérent ce que je fais, et... même si mes adversaires me le soulignent à chaque fois. Ah, c'est bien, tu joues bien, tu joues dans l'esprit, c'est dans le coup, etc. Mais au final, bon, va t'asseoir, et puis voilà, des points bleus dans tous les sens. C'est une catastrophe. Le problème, c'est que je ne sais pas s'ils se foutent de ma gueule, ou si vraiment ils m'encouragent. Je pense que tout ça est quand même basé beaucoup sur le mou, en tout cas, en ce qui me concerne. Allez, on revient dans le jeu, là, c'est parti. Donc, vous voyez, là, ça y est. Déjà, les embrouilles, les billes s'écartent. Il va falloir rappeler cette jeune. Ici, je me relève un peu, un peu trop vite, à mon goût. J'arrive très fort sur la rouge. C'est l'explosion des tasses. On a quand même la possibilité, ici, c'est un coup de réglage qui se rapproche d'un point d'échelle. Mais c'est un coup de réglage. Donc, le coup de réglage, ici, voilà, je cherche ma trajectoire. Vous vous souvenez de la trajectoire sur les points d'échelle pour ramener cette jeune dans le coin où se trouve la rouge. et puis, moi, je vais passer, évidemment, en face, voilà, tranquillement, histoire de mourir sur cette rouge et enfin réunir les billes, c'est génial. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est... ça me convient très bien. Maintenant, il faut exploiter. Ici, c'est pas une position idéale, c'est pas évident. Je vais chercher à prendre beaucoup de rouge pour la sortir de ce coin pour pouvoir, voilà, la rappeler le coup d'après. Et là, ici, je crois, déjà, ça se gâte, il me semble, si je me souviens... Non, c'est pas ici, c'est le coup suivant, je crois. Donc, ici, je vais rappeler cette rouge. Ah oui, non, ici, ici. Ouais, c'est ici. Ouais. Ouais, je lâche le coup. Le coup est pas bien donné, donc là, catastrophe. Ici, moi, là, moi, je suis pas bien, là. Même si, bon, là, on a affaire à 90 degrés, hein. Mais bon, il est pas si évident que ça. Et puis... Et puis, voilà, quoi. Va t'asseoir. Ça, c'est fait. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Ouais, je suis fébri, là, j'en perds le bleu, je suis pas bien. Allez, on bascule sur la deuxième série. On recommence. Oui, on recommence. On recommence tout. Alors, deuxième série, alors là, écoutez, les amis, après l'américaine, donc là, je me suis installé la petite ligne. Alors, la petite ligne, bon, voilà. Ah, déjà, je fais n'importe quoi, puisque je perds la dominante des billes, incroyable. Donc, ça va aller très vite, hein, attention. Donc, ici, je me positionne, puisque j'ai perdu la dominante de cette rouge, pour un rappel en deux bandes, direct, voilà, pour réunir les billes, et peut-être obtenir un passage, ou que ça aille-je, ou un rappel dans le long. Donc, là, je pense que je vais chercher à traverser, et à déborder l'ensemble pour rappeler cette rouge. Faut pas trop que je la déborde. Ouais, c'est pas mal. C'est un chouïa trop débordé. Du coup, je suis obligé de rappeler cette rouge en trois bandes. Est-ce que ça va bien se passer ? Là, je trouve que j'ai une bonne distance par rapport à la jaune, c'est très bien. J'essaie, je me force en ce moment à m'écarter un petit peu plus des billes, pour avoir une meilleure aisance, parce que je trouve que je colle un petit peu trop souvent. Là, les deux dernières compétitions que j'ai pu faire, une au libre, une au cadre, j'ai dû coller une bonne dizaine de fois. Et c'est assez impressionnant, quand même. Allez ! Là, c'est pas mal. On a récupéré la dominante de cette rouge, c'est cool. On se retrouve encore face à ce direct pour trois. Il faut l'envoyer, il faut absolument que cette rouge colle à cette jaune, ou du moins qu'elle dépasse l'ensemble. Ce qui me permet d'avoir un rétro à faire le coup d'après. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, j'ai un coulé à faire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, lorsqu'on doit exécuter un coulé ? Astuce. Voilà, l'astuce du jour, vous la connaissez maintenant. On nettoie les billes. Nettoyage de la bille numéro 1 et de la bille numéro 2, ça prend 10 secondes. Voilà, hop, un petit coup, clac, clac, sur la 1, sur la 2. Ça, c'est fait. Et là, on peut, avec sérénité, se placer et exécuter notre coulé. Coulé que nous avons évidemment travaillé. Là, le but ici, est de ne pas se masquer le coup d'après. Opération réussie, magnifique. Alors là, je pense que j'ai fait une erreur et j'aurais dû, à mon avis, réunir les billes sur la jaune avec un petit piqué dans la finesse. En fait, j'ai fait ça parce que je pensais que j'allais obtenir un bon placement sur la rouge pour le rappeler en direct pour 2. Chose que je recherche d'ailleurs encore avec ce petit point malicieux qui me permet maintenant de rappeler cette rouge, même si je ne suis pas très bien placé. Voilà, c'est un coup qui est délicat malgré tout. Enfin, il n'est pas si difficile à exécuter pour faire le point, mais il est difficile à exécuter pour réunir les billes, clairement. Mais ce n'est pas grave, vous voyez. Ici, on a la possibilité de rappeler cette rouge. Bon, bien bonne distance sur la jaune, c'était ce que je souhaitais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette rouge ? Voilà, la rouge vient tout cabosser, mais ce n'est pas grave, on a malgré tout les billes devant nous, on est dentière, on va vers le coin. C'est plutôt pas mal. Donc là, on est serein, on est bien. Bon, ça ne devrait pas poser de problème. Oh là 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 là. Alors ça, ça, c'est incroyable. Les doubles contre, je les déteste. Mais bon, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison pour les rater en permanence. Notez ce que je laisse quand même pour l'adversaire. Ça, c'est l'histoire de ma vie en compétition. Allez, dernière série. Alors dernière série, alors là, petit plaisir, une petite douceur. On part sur la ligne du 42. Ça, c'est une position que j'affectionne tout particulièrement pour deux raisons. La première, c'est que c'est celle que je travaille le plus. Et la deuxième, c'est celle que je préfère en fait. Vraiment, je sur-kiffe les animations de billes, tout quoi. J'adore ça. Et même si là, je m'y prends très très mal. Ça ne se passe pas bien. Mais dans quelques coups, tout va partir. Parce que voilà, je perds la dominante de la rouge en fait dans peu de temps. Mais j'adore ça. Vraiment, c'est le sur-kiffe absolu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je veux faire du cadre. Et je vous avoue que même à la libre, je recherche plus cette position que la prise d'Américain, le coin, etc. Même si je sais que ça m'est reproché. J'avoue que moi, cette position-là, je me sens vraiment à l'aise. Parce que je ne suis pas, comment dire... Je ne sais pas, j'ai les billes de près, mais j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver quand je suis... Bon, ici, ça se passe mal. Mais c'est juste une impression. Voilà, je n'ai pas envoyé le bon coup de queue. Donc du coup, la bille rouge a, comment dire, un petit peu godillé. Du coup, j'ai perdu sa... J'ai perdu sa dominante. Donc là, il va falloir commencer à rentrer dans des artifices pour essayer de récupérer les billes. Ou du moins, de récupérer le tiers. Là, je me suis positionné sur la jeune, qui n'est pas trop mal pour rappeler la bille à la jeune. Mais j'aurais pu aussi très bien rappeler cette rouge. Et j'aurais dû d'ailleurs le faire, je pense. Mais le problème, c'est que quand j'ai le choix entre jouer dans le tiers ou jouer dans le long, je choisis toujours le tiers. Et au final, on se rend compte ici... Bah, que j'ai malgré tout de la chance d'avoir un bon pied sur la rouge. Pour rappeler cette rouge en angle fermé, en rétro, le coup d'après. Donc là, on aura de toute évidence, on va obtenir les billes le coup d'après. Mais quand même, je pense que j'aurais dû rappeler cette rouge le coup d'avant, à mon avis. Ici, ça se passe pas très bien. J'aurais préféré que cette rouge se dirige plus vers le coin. Mais écoutez, on va pas se plaindre, quoi. Ici, placement sur la rouge en une bande. La seule difficulté, là, c'est que je cherche, en fait, à prendre beaucoup de jaune pour la sortir de là, quoi. Je veux pas qu'elle soit collée à la petite bande pour la grossir. Du coup, je mets de l'effet contraire, voilà. Du coup, ça me permet de sortir cette jaune. Et là, enfin, on peut respirer. Et de toute façon, j'ai un rappel de long à faire le coup d'après. Donc autant se faciliter l'arrivée. Et l'arrivée, là, est beaucoup plus grosse. Aussi bien pour le point que pour la rentrée de cette 2. Donc la 2, il faut qu'elle aille chercher la grande bande. Voilà. Et voilà, tranquillement. Il y a un risque de masque, évidemment. Mais voilà, on évite le masque, ça c'est cool. Ici, c'est franchement pas trop mal. J'hésite, évidemment, à rappeler directement cette jaune. Et me placer bon biais, bonne distance, sur la rouge. Ou carrément de traverser, étant gaucher. Moi, ça m'intéresse de traverser ici tout de suite. Puisque je sais que le coup d'après, je peux éventuellement faire un petit rétro. Et peut-être obtenir l'américaine. Donc dans 3 coups, là, potentiellement, j'avais l'américaine. Sauf que voilà, le biais est très compliqué à obtenir. Si on joue pas assez fort, on a pas le bon biais. Mais si on joue trop fort, on a pas le bon biais non plus. Donc c'était peut-être un coup un peu trop difficile. Du coup, piquer à entrer. Voilà. Oui ! C'est miraculeux ce qui s'est passé. Doublement miraculeux. Puisque, en plus de faire le point, j'arrive à obtenir un bon biais sur cette rouge. Incroyable. Comme quoi, de prendre des risques, ça force un petit peu la chance à être de notre côté. Mais pas souvent. Et donc, ça nous permet, même si c'est mal exécuté ici, de réunir les billes dans le coin. Allez, je vous laisse sur ce dernier point. Apprécié. Interdit, ça ! Oh là là ! Qu'est-ce que je laisse à mon adversaire ? Qu'est-ce que je laisse à mon adversaire ? À mon avis, il y a très peu de gens qui le jouent comme ça. Allez, va, t'assoir. Vraiment, une catastrophe. Donc, écoutez, vous voyez qu'en ce moment, je suis un petit peu dans l'ornière. Et voilà, pour clôturer, comme promis, je vous laisse sur ce dernier point avec une spéciale dédicace pour moi-même. Je vous fais le béco. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.